bonjour seconde je t'aille con alain tomne et la seconde affaire aujourd'hui c'est la correction du devoir mais avant je commence par un petit rappel donc il a l'objectif du chapitre c'était factoriser un polynôme sans avoir un facteur en commun d'habitude on sait pour factoriser un polynôme on souhaite d'avoir un facteur en commun donc ce qu'on a vu la dernière fois il n'a pour factoriser un polynôme il faut connaître au moins une racine du polynôme et on a déjà défini la racine du polynôme donc je vous rappelle que signifie un nombre a est une racine d'un polynôme c'est à dire l'image de a par la fonction polynôme d'un polynôme p ça doit être égal à 0 ou bien 0 est un antécédent je ne dois pas tout écrire ok alors c'est quoi l'avantage dans l'objectif du chapitre 1 c'est que le polynôme est divisible par x moins a c'est à dire le polynôme p de x écrit sur la forme x moins a fois un nouveau polynôme q avec le degré du polynôme q c'est le degré du polynôme p moins 1 et on a déjà noté que le degré de p c'est égal à n il y en a si je dois effectuer la division euclidienne du polynôme p de x par x moins 1 on doit avoir un polynôme q avec un reste qui est égal à 0 ou de plus le degré de q c'est le degré de p moins 1 ok alors pour facturiser un polynôme qu'est-ce qu'il nous manque alors au moins une racine donc si je n'ai pas une indication comment je peux déterminer moi même une des racines du polynôme on a déjà vu qu'un polynôme du unième degré il possède au maximum une racine parfois je suis capable de chercher toutes ces racines parfois non parce qu'en à cela je n'ai pas besoin de connaître toutes les racines du polynôme pour le factoriser il nous manque au moins une racine tel qu'on essaie de chercher le maximum possible des racines ou bien n moins une racine ok donc comment je termine une parmi les racines on a déjà vu donc une des racines ok ou bien une ou bien plusieurs racines je vais mettre plusieurs c'est mieux donc plusieurs racines d'un polynôme p sont des diviseurs de la constante par exemple supposons je vous donne p de x c'est égal à x3 plus 2x moins 3 ok et je vous demande de factoriser ce polynôme vous dites c'est un polynôme du troisième degré c'est une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun on ne sait pas factoriser d'après la méthode classique on a besoin de connaître quoi au moins une racine du polynôme comment je termine une parmi les racines du polynôme je prends la constante et je prends les diviseurs de la constante qui sont positives ou négatives donc pour savoir factoriser ce polynôme sans avoir une indication je suis capable d'avoir au moins une racine parmi ces diviseurs alors vous calculez p de 1, p de moins 1, p de 3, p de moins 3 alors est-ce que c'est incroyable de calculer toutes ces valeurs ? non alors vous avez besoin au moins une racine, il suffit de calculer juste une racine alors si je calcule p de 1, regardez, qu'est-ce que je trouve ? 1 plus 2 moins 3 c'est égal à 0 c'est quoi le nombre 1 ? c'est une racine si vous voulez ne perdez pas votre temps pour calculer les autres, c'est suffisant alors le polynôme s'écrit x moins 1 fois un polynôme Q qui est du second degré parce qu'une fois que je cherche le polynôme Q, c'est quand vous avez deux méthodes ou bien identification, ou bien vous effectuez la division euclidienne en déterminant Q qui doit être du second degré qu'est-ce que je dois faire ? je dois le factoriser de nouveau à partir des diviseurs c'est pour cela que c'est mieux de continuer le calcul et trouver d'autres racines ok ? alors on doit tout faire en corrigeant le devoir c'est tout ce qu'on a dans ce chapitre, c'est juste factoriser un polynôme en profitant d'une des racines des polynômes je répète, un polynôme du 1ème degré, il possède au maximum 1 racine ok ? numéro 14 donc, on donne un polynôme P de x qui est égal à x3 plus 4x2 plus x moins 6 et tout le cas, l'objectif de l'exercice c'est résoudre l'inéquation P de x plus grand que 0 et alors on doit terminer l'étude par étudier le signe de P qui est un polynôme du 3ème degré or, pour étudier le signe d'une fonction, on souhaite d'avoir quelle forme ? la forme factorisée du polynôme oui ? est-ce que je sais factoriser moi-même ce polynôme d'après la méthode classique qui est la méthode de la classe de 5ème ? là, c'est une somme de 4 thèmes qui n'ont pas un facteur en commun c'est pour cela qu'on a besoin de quoi ? de connaître quelques racines de polynômes alors, comme le polynôme est du 3ème degré si je trouve une racine, c'est bien si je trouve deux racines, c'est mieux si je trouve les trois racines, il y a peut-être la bonne méthode ok ? donc, regardez, on suit l'ordre des questions l'objectif c'est factoriser pour pouvoir étudier le signe c'est pour cela, c'était quoi la première question ? montrer que moins 2 est une racine du polynôme et montrer que moins 3, c'est une racine du polynôme P il y en a qu'est-ce qu'on doit calculer ? P2, moins 2 ou bien vous effectuez la division, c'est très compliqué c'est la méthode la plus simple donc, je dois calculer P2, moins 2 ça doit être égal à combien ? 0 on doit tester C2 exposant, c'est moins 2, sorry, le tout exposant 3 plus 4 fois moins 2, le tout au carré plus moins 2, moins 6 vous trouvez moins 8 plus 16 et là c'est moins 8 la réponse finale c'est égal à 0 l'avantage implique moins 2 est une racine du polynôme P on a répondu à la question l'objectif c'est résoudre l'équation on doit connaître la forme factorisée de P c'est quoi l'avantage d'avoir alors moins 2 une racine du polynôme ? le polynôme P est divisible alors par x moins moins 2, x plus 2 le polynôme P de x s'écrit alors x plus 2 fois quelque chose on continue maintenant on doit vérifier que moins 3 est une racine on calcule P de moins 3 c'est moins 3 le tout exposant 3 plus 4 fois moins 3 le tout au carré plus moins 3 plus moins 6 vous faites le calcul vous trouvez aussi 0 alors moins 3 est une racine du polynôme P ok je répète l'objectif c'est factoriser le polynôme j'écris la remarque donc le polynôme P de x s'écrit alors x moins moins 3 x plus 3 fois quelque chose qui est alors un polynôme factoriser alors P l'on acclète alors n'oubliez pas les questions sont dépendantes je dois profiter des racines du polynôme ok donc on a déjà déterminé combien de racines 2 racines parmi combien parmi 3 car le polynôme c'est du 3ème degré c'est bien ok alors si je trouve la 3ème racine donc c'est mieux ben ce n'est pas nécessaire là c'est suffisant de connaître que le con n-1 racine ok donc comment on doit factoriser le polynôme en profitant de quoi de ces 2 racines donc les nombres moins 2 et moins 3 sont 2 racines du polynôme P c'est quoi l'avantage alors le polynôme P de X s'écrit sur la folle X moins moins 2 donc c'est X plus 2 fois quelque chose mais il s'écrit aussi X moins moins 3 fois quelque chose donc c'est quoi la forme du polynôme P c'est X plus 2 facteur de X plus 3 fois un polynôme Q de X avec Q de X c'est du quel degré le degré du Q c'est égal à combien le degré de P c'est 3 on est du premier degré fois un polynôme du premier degré je dois multiplier alors par un polynôme du premier degré aussi pour que la réponse finale soit un polynôme du troisième degré donc le degré du polynôme Q ça doit être 1 Yann c'est quoi la forme factorisée du polynôme P de X c'est X plus 2 le tout facteur de X plus 3 le tout facteur de AX plus B alors on passe à factoriser il n'y en a qu'est-ce qu'on doit déterminer ou bien le polynôme Q ou bien on calcule A et B vous avez combien de méthodes vous avez 3 méthodes les 3 méthodes là n'oubliez pas vous avez la méthode qui est basée sur un raisonnement qui est logique vous pouvez appliquer cette méthode pour gagner de temps à l'examen donc je veux mettre première méthode logiquement donc regardez en multipliant X par X par AX qu'est-ce que je dois avoir P de X je dois avoir X exposant 3 ok il y a logiquement A ça doit être combien ça doit être égal à 1 vous avez tous compris pourquoi car X fois X fois AX elle doit être égale à X3 alors lorsque je multiplie la constante par la constante par la constante je veux avoir la constante du polynôme qui est moins 6 en multipliant 2 fois 3 c'est 6 6 fois combien me donne moins 6 alors c'est moins 1 donc B c'est égal à moins 1 car 2 fois 3 fois B ça doit être moins 6 ok donc P de X c'est égal la forme factorisée de P de X c'est X plus 2 facteur de X plus 3 facteur de X moins 1 voilà la forme factorisée de P donc là c'était la première méthode qui est basée sur un raisonnement simple vous avez la deuxième méthode qui est basée sur la méthode d'identification je vous rappelle pour identifier deux polynômes il faut les écrire sous la même forme que faites-vous vous développez et vous trouvez ok donc je ne dois pas la faire donc vous avez déjà P de X qui est égale à X3 plus 4X2 plus X moins 6 qui est égale à X plus 2 facteur de X plus 3 facteur de A X plus B et vous développez et vous dites à la fin par identification et vous trouvez A et B et vous avez la troisième méthode qui est basée sur une division euclidienne donc qu'est-ce que je dois faire je dois diviser P de X par X plus 2 facteur de X plus 3 la réponse ça doit être quoi alors Q de X et le reste ça doit être 0 or pour effectuer la division il faut que P et X plus 2 facteur de X plus 3 sous la forme développent P il y en a qu'est-ce que on doit faire maintenant on divise alors X3 plus 4X2 plus X moins 6 par X au carré je suis en train de développer oui pour pouvoir effectuer la division euclidienne X au carré plus 3X plus 2X il y a plus 5X plus 6 et vous faites alors la division euclidienne vous trouvez un reste nul et à la fin vous trouvez que c'est X moins 1 qui est égal à Q du X ok donc c'est de cette façon qu'on factorise le polynome P donc je répète pour pouvoir factoriser un polynome si je n'ai pas un facteur en commun je souhaite d'avoir des racines là on a déterminé les racines à partir de la première question c'était une indication parce que si vous n'avez pas des indications une indication au contrôle comment vous pouvez déterminer alors les racines de ce polynome à partir des diviseurs de 6 ok il y a un honne sur opposant la consigne c'est juste factoriser sans ces indications vous commencez par déterminer les diviseurs de 6 et à partir des diviseurs vous cherchez les racines que remarquez-vous les racines c'était moins 2 moins 3 ça doit être 1 les 3 nombres sont des racines de la constante parce que je répète dans la suite ce n'est pas nécessaire que toutes les racines soient des diviseurs de la constante ok c'est possible d'avoir quelques racines qui ne sont pas des diviseurs ok mais pour savoir facturer un polynome il faut connaître au moins une racine qui est un diviseur de la constante alors je passe encore à la troisième question résoudre alors P de x égale à 0 et on doit résoudre l'équation x3 plus 4x au carré plus x moins 6 c égale à 0 c'est une équation de troisième degré quelle forme je souhaite d'avoir alors A fois B fois C égale à 0 c'est faire apparaître la forme A fois B fois C égale à 0 car l'équation est du troisième degré donc j'ai bien pris la forme de P non je veux prendre quelle forme alors la forme factorisée ce qu'on a déterminé avant c'était quoi la forme factorisée x plus 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1 égale à 0 on trouve que x égale à moins 2 ou bien x égale à moins 3 ou bien x égale à 1 alors les solutions sont moins 2 moins 3 et 1 parce qu'en fait les solutions de cette équation sont quoi ? les racines de polynôme Yann comment je peux poser cette question de façon déterminer les racines du polynôme P alors on passe à la dernière question qui est l'objectif de l'exercice c'est résoudre alors l'équation P de x égale à 0 comme on a le 0 là devant nous qu'est-ce qu'on dit alors étudiant le signe du polynôme P or quelle est la forme la plus convenable pour étudier le signe c'est la forme factorisée donc c'est déjà la forme développée que je vis à remarquer que la forme n'est pas convenable pour étudier le signe forme non convenable pour étudier le signe on passe à la forme factorisée donc je répète je peux poser juste une seule question dans cet exercice ok je vous demande de résoudre une équation P de x plus grand que 0 c'est à vous de savoir qu'il faut factoriser P pour factoriser P il faut connaître quelques racines ok du polynôme voilà on étudie le signe quelles sont les étapes à suivre on commence par résoudre P de x égal à 0 vous trouvez x égal à 0 x égal à 1 on a déjà résolu oui ou bien x égal à moins 3 ou bien x égal à moins 2 vous déterminez le domaine du polynôme qui est égal à L vous effectuez le tableau de signes le domaine c'est moins l'infini plus l'infini les racines dans l'ordre sont moins 3 moins 2 et 1 on tédit le signe du premier facteur x plus 2 le signe du deuxième facteur x plus 3 x moins 1 vous vous rappelez là on dit forme convenable étant un produit de 3 facteurs du premier degré chacun donc ça annule en moins 2 x plus 3 ça annule en moins 3 x moins 1 ça annule en 1 et là c'est le polynôme P de x s du premier degré comme le signe de A c'est le compteur je vous rappelle vous vérifiez votre calcul si vous remplacez x par exemple qui est après moins 2 vous trouvez une réponse positive si je remplace x par par exemple 0 0 plus 2 c'est 2 qui est positive là quand même c'est du premier degré rapidement je fais l'étude de signes donc la règle des signes moins par moins par moins c'est moins un nombre fois 0 c'est égal à 0 là ça doit être plus 0 fois un nombre c'est 0 donc là c'est négatif la réponse là un nombre fois 0 c'est 0 et là la réponse est positive il nous demande quand est-ce que la réponse est positive et si je remplace x par un nombre entre moins 3 et moins 2 ou bien un nombre qui est plus grand que 1 alors la solution de l'inéquation c'est l'intervalle moins 3 moins 2 union l'intervalle 1 plus l'infini alors je passe au deuxième exercice ayant comme objectif factoriser sans avoir aucune indication il y a nécessaire à nous de faire l'étude ok donc factoriser P de Z qui est égal à Z 4 moins 16 s'il vous plaît à chaque fois une demande de factoriser je commence par déterminer les racines du polynôme à qui on peut appliquer cette vidéo parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a vu avant avant on a vu la factorisation à partir d'un facteur en commun et la factorisation à partir des identités remarquables comme là qu'est-ce qu'on a une différence de 2 carré est-ce qu'on a besoin de racines ? non tout simplement c'est Z au carré moins 4 le tout facteur de Z au carré plus 4 c'est déjà la forme amphobieuse avec A et B sont du second degré nous avons factorisé ce fait après un produit de plusieurs facteurs du premier degré ou bien du second degré non factorisable or là ce facteur c'est factorisable on factorise de nouveau c'est Z de moins 2 facteur de Z de plus 2 le tout facteur de Z de plus 4 je vous rappelle que ce facteur c'est non factorisable et voilà la forme factorisée de P de Z est-ce qu'on a besoin des racines ? non ok je passe à factoriser le deuxième polynome P de Y qui est égal à moins Y au carré plus Y plus 2 c'est un polynome du second degré je n'ai pas ni un facteur en commun ni une identité remarquable comme le pion est du second degré on peut passer à la forme canonique et de la forme canonique on peut passer à la factorisation c'est une bonne méthode c'est une méthode un peu longue surtout on n'a pas une suite de l'exercice et on n'a pas besoin de la forme canonique dans la suite de l'exercice ok donc quelle méthode je veux utiliser la technique des racines comment je cherche moi-même quelques racines de polynome alors si je trouve les deux racines de polynome c'est bien il suffit de connaître combien de racines n moins une racine or le degré c'est combien ? 2 j'essaie de chercher une racine une racine est suffisante pour factoriser je fais les deux méthodes ok donc or les racines elles sont des diviseurs de la constante la constante c'est 2 les diviseurs de 2 sont plus ou moins 1 et plus ou moins 2 donc première méthode qui est basée sur une seule racine je calcule P de 1 c'est moins 1 au carré moins 1 au carré plus 1 plus 2 la réponse est égale alors à 2 différent de 0 on n'a pas profité vous pouvez dépasser ce calcul vous écrivez juste le calcul qui nous donne une réponse nulle je calcule P de moins 1 donc c'est moins moins 1 le tout au carré moins 1 plus 2 donc c'est moins 1 la réponse est priorité de calcul pour les puissances oui donc c'est moins 1 moins 1 plus 2 la réponse est nulle implique moins 1 est une racine de P c'est suffisant pour faire la facturation oui si je suis capable de chercher la deuxième racine c'est mieux je continue donc P de 2 c'est moins moins 2 au carré plus 2 plus 2 donc c'est égal à moins 4 plus 4 c'est 0 implique 2 est une racine c'est quoi l'avantage alors donc est-ce que je compte tenu là au maximum il possède deux racines le polynome car il est du second degré donc le polynome P de Y il s'écrit sous la forme Y moins la première racine qui est moins 1 donc Y plus 1 facteur de Y moins la deuxième racine qui est Y moins 2 fois un polynome Q de Y parce qu'avec Q de Y c'est de degré combien ? 0 là on est là du premier degré du premier degré et P de C du premier degré et on est de degré 0 je suis un de degré 0 et c'est une constante et c'est quoi P de Y c'est A facteur A c'est Q de Q donc facteur de Y plus 1 facteur de Y moins 2 alors supposons le polynome Q c'était du premier degré vous écrivez A X plus B le tout facteur qu'est-ce qui nous manque à calculer ? comment je calcule A je peux le déterminer logiquement alors en développant qu'est-ce que je trouve ? je trouve Y au carré j'ai besoin d'avoir moins Y au carré il y en a ça doit être combien ? moins 1 donc logiquement A c'est moins 1 donc voilà la forme factorisée du polynome c'est moins un facteur de Y plus un facteur de Y moins 2 alors qu'est-ce que je peux faire ? je peux distribuer le moins ou bien pour le premier facteur ou bien pour le deuxième facteur il y en a ou bien moins Y moins 1 facteur de Y moins 2 ou bien Y plus un facteur de 2 moins Y voilà alors la forme factorisée du polynome alors j'utilise j'applique la deuxième méthode qui est basée à déterminer n moins 1 racine je veux prendre juste la première racine on a déjà P de moins 1 égale à 0 c'est quoi l'avantage alors ? le polynome P de Y s'écrit Y plus 1 le tout facteur un polynome Q de Y avec Q de Y c'est du premier degré et alors comment il s'écrit le polynome Q de Y c'est A Y plus B ou bien vous effectuez la division éclidienne pour chercher A Y plus B ou bien logiquement logiquement A c'est combien Y fois combien me donne moins Y 2 c'est moins Y c'est moins 1 la constante 1 fois combien me donne 2 c'est alors 2 on trouve que c'est Y plus 1 le tout facteur de moins Y plus 2 regardez ce qu'on a trouvé là ok je répète si vous n'aimez pas la méthode qui est basée sur un raisonnement que faites-vous vous effectuez soit la division éclidienne ou bien la méthode d'identification on continue cinquièmement il nous demande de factoriser le polynôme P c'est X3 moins 2 X2 moins 5 X plus 6 c'est alors un polynôme du troisième degré il admet alors au maximum 3 racines comment je détermine quelques racines de ce polynôme à partir des diviseurs de 6 donc plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 plus ou moins 6 ok alors vous avez fait les racines ok sans quelques valeurs parmi plus ou moins 1 plus ou moins 2 peut-être là on trouve qu'une racine qui est égale à plus 6 ou bien moins 6 on ne sait pas alors je répète soit je trouve toutes les racines qui sont au maximum 3 soit je trouve au moins une racine pour être capable de factoriser ou bien je trouve deux racines pourquoi deux racines je préfère la méthode qui est basée sur deux racines pourquoi je préfère deux racines qui est 3 moins 1 les 3 le degré du polynôme c'est 3 ok donc alors je commence par calculer P2 1 c'est 1 moins 2 moins 5 plus 6 je trouve que c'est 0 c'est quoi l'avantage alors 1 est une racine de polynôme je continue P2 moins 1 donc ça doit être moins 1 moins 2 plus 5 plus 6 donc c'est différent de 0 donc moins 1 n'est pas une racine je ne profite pas alors en contenu on peut on peut s'arrêter là une racine est suffisante pour factoriser parce que je crois c'est marcon vous trouvez P2 c'est x c'est moins 1 fois un polynôme qui est du second degré vous trouvez le polynôme puis de nouveau vous factorisez le polynôme donc vous faites un grand calcul c'est pour cela c'est mieux de continuer je calcule alors maintenant P2 donc en calculant P2 on doit avoir 8 moins 8 moins 10 plus 6 c'est égal alors à moins 4 différent de 0 on n'a pas profité on calcule P2 moins 2 c'est moins 8 moins 8 plus 10 plus 6 la réponse c'est 0 donc moins 2 est une racine soit je continue pour chercher la troisième racine ou bien on peut s'arrêter là et qu'est-ce qu'on écrit alors deux racines sont suffisantes alors P2 X écrit sous la forme X moins la première racine facteur X moins la deuxième racine qui est moins 2 donc c'est X plus 2 fois un polynôme qui est de X avec Q et du premier degré comme Q est du premier degré comment s'écrit alors Q c'est X moins 1 facteur de X plus 2 facteur de AX plus B comment on peut trouver A et B logiquement y'all logiquement X fois X fois combien me donne le thème en plus haut degré X3 c'est fois X alors donc A c'est égal à 1 la constante fois la constante fois combien me donne la constante 6 ça doit être moins 2 fois combien c'est moins 3 alors le polynôme c'est X moins 1 facteur de X plus 2 facteur de X moins 3 si vous ne préférez pas cette méthode ah non ça l'attend j'aime cette méthode c'est la méthode la plus rapide sinon qu'est-ce qu'on fait alors comment on détermine Q on effectue la division de P divisé par X moins 1 facteur de X plus 2 oui pour déterminer Q or pour pouvoir effectuer la division équidienne il faut écrire la forme développée on développe c'est X2 plus 2X moins X il y en a plus X moins 2 oui alors on prend un terme en plus haut degré X fois X2 fois combien me donne X3 c'est X donc c'est X3 plus X au carré moins 2X on cherche le reste en ajoutant l'opposé on trouve 0 moins 2X2 moins X2 c'est moins 3X au carré moins 3X plus 6 par quoi je dois multiplier X au carré pour avoir moins 3X au carré c'est moins 3 vous trouvez que c'est moins 3X au carré moins 3X plus 0 6 le reste c'est alors nul et qu'est-ce que vous trouvez comme Q de X X est moins 3 comme j'ai trouvé conclusion P de X c'est alors X est moins 1 facteur de X plus 2 facteurs de X est moins 3 ok alors là c'est pareil pour la dernière factorisation c'est la factorisation du polynôme P qui est égal à X4 plus 2X3 moins 7X2 moins 8X plus 12 on a un polynôme du quatrième degré il possède alors au maximum 4 racines si je suis capable de calculer les 4 racines c'est bien et tel qu'on Anna je préfère de connaître 3 racines pourquoi 3 4 moins 1 c'est 3 bah si on fait une racine est suffisant pour factoriser bah supposons que je trouvais juste une seule racine qu'est-ce que je dois avoir P de X c'est X moins la racine fois un polynôme Q qui est du troisième degré de nouveau je dois factoriser Q qui est du troisième degré à partir de la technique les diviseurs de la constante ok donc c'est mieux de déterminer un nom 3 racines parmi les 4 ok donc je commence par déterminer les racines à partir des diviseurs de la constante donc c'est plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 plus ou moins 4 plus ou moins 6 plus ou moins 12 regardez combien de calculs on a à faire pour déterminer les racines les racines qu'on a quelques valeurs parmi ces valeurs sinon on doit faire regarder combien de calculs on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 calculs à faire ok donc pour déterminer toutes les racines donc on commence par essayer si 1 est une racine donc regardez comment vous testez si 1 est une racine si la somme des coefficients c'est 0 1 sera alors une racine 1 plus 2 3 plus 12 15 moins 7 moins 8 c'est 0 alors donc 1 ça doit être une racine donc P de 1 c'est égal à 0 alors je calcule P de moins 1 vous remplacez vous ne trouvez pas 0 puis vous calculez P de 2 on fait le calcul on doit avoir 16 plus 16 moins pour faire le calcul 16 plus 16 là moins 7 fois 4 c'est 28 moins 16 plus 12 16 moins 16 c'est 0 16 plus 12 28 moins 28 c'est aussi 0 voilà une deuxième racine ok je répète on peut s'arrêter là parce qu'est-ce qu'on doit avoir x moins 1 facteur de x moins 2 facteur un poignot qui est du second degré je trouve le poignot en effectuant la division éclédienne déjà on doit factoriser q de nouveau là je préfère de chercher encore une troisième racine donc je calcule P de moins 2 vous ne trouvez pas 0 je calcule P de 3 par exemple donc c'est 81 plus 54 moins 54 ainsi de suite vous ne trouvez pas 0 ok vous calculez maintenant P de moins 3 vous trouvez aussi 0 j'ai déjà fait le calcul avant ok donc P de moins 3 c'est 0 voilà une troisième racine donc je répète je peux continuer ok donc je peux continuer en fait P de moins 2 c'est égal à 0 j'ai mal fait de cette façon j'ai trouvé les 4 racines c'est égal à 0 ok donc on s'arrête là 3 racines suffisantes pour factoriser le polynome donc le polynome P de X s'écrit alors X moins la première racine facteur X moins la deuxième racine facteur X moins la troisième racine on peut dire X moins la quatrième racine on a déjà cherché la quatrième racine oui ok ça là je veux mettre fois un polynome qui est du X qui est du premier degré car premier degré premier degré degré fois un polynome du premier degré pour avoir un polynome du quatrième degré qui a la forme alors de AX plus B et vous trouvez A et B logiquement vous trouvez A c'est 1 et B c'est égal à moins 3 ok donc B ça doit être égal il y a là pour faire le calcul moins 1 moins 2 moins 1 par moins 2 c'est 2 fois 2 c'est 4 fois combien mais donc 12 c'est 3 alors ok conclusion le polynome P de X s'écrit X moins 1 factor de X moins 2 factor de X plus 2 factor de X plus 2 ok merci seconde et à laïko